et relégent allez c'est parti on enchaîne donc sur la suite de cet épisode let's go alors ça flambe mais ça tient quand même plutôt bien les murs sont en train de lâcher celui là surtout à voir si je peux si je peux essayer de réparer quand même je pense que ça va être compliqué je pense que ça va être compliqué ça a l'air de bien péter les murs allez à est-ce que je tente un truc de débile ouais on va tenter un truc de débile aller on va les laisser rentrer alors les bébés cobayes ils n'ont pas compris qu'il faut se barrer c'est le moment voilà sinon ils vont apprendre à l'ancienne vire la fiche de cg commence à la fiche de cg qui tu dis dans le coin inférieur gauche ah oui non mais oui non mais voilà alors j'hésite à faire une sortie c'est encore un petit peu trop tôt je trouve oh il en reste longtemps je pense 4 heures ah pas tant que ça ouais bon après c'est suffisamment pour foutre le bordel quand même vous êtes sûrs de vouloir rester devant moi après ils ont tous ramassé hein mais là tu vois je manque le burst de je manque de burst toi tu vas faire une connerie toi ouais c'est ce qu'il me semblait ouais j'ai les ghouls aussi mais les ghouls c'est c'est le même niveau que la roue quoi pas pas ouh pas 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 alors ça c'était à douter ils m'ont fait une petite brèche ici ça fait des brèches là bas c'est pas bien méchant c'est pas bien méchant c'est pas bien méchant waouh ça par contre je n'ai pas vu arriver ça ça par contre je n'ai pas vu arriver celui-là là par contre là c'est pas bon là ça me plaît pas ça ne me plaît carrément pas ça ne me plaît carrément pas je n'ai pas vu arriver là ce perçage de trou non 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 ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Je suis concentré. C'est parti. C'est parti. On lâche les animaux. On lâche les animaux. Ok, c'est win. On lâche les animaux. Ok, ok, ok. C'est good. On lâche les animaux. On lâche les animaux. On lâche les animaux. On lâche les animaux. C'est parti. On lâche les animaux. C'est parti. pénible bon ça maître les gens non restreint pour qu'ils récupèrent les évadés ouais ouais ça peut sortir alors pas de baisse parce qu'elle est enceinte on a bien vu the cat nest est en âge de sortir oui on revient aussi c'est non ok et pendant ce temps là on n'a pas de toxyra en fuite avec ce down d'awah ah ouais on va regarder ça on va regarder ça on va regarder ça alors le bébé trombo mille balles bim la chibère mille balles d'un ça c'est fait ça c'est fait c'est fait c'est fait ensuite composants avancés composants classiques de l'acier il y a les packs d'orceaux qui est ici mais je vais plutôt voir ce qu'il y a du côté de l'empire moi c'est surtout ça qui m'intéresse qu'est ce qu'il y a à vendre du côté de l'empire parce que les meilleurs jouets ils seront là bas j'ai pris l'armure de métal bon je vais la garder pour l'instant c'est là je veux pas la vendre j'ai dû la faire un sélectionnant global mais non il ya une prestigieuse armée armure parlons de commando 3000 balles mais par contre c'est pas mal quand il a une main verte ah oui bien vu une jambe arcotèque aussi ça aussi ça coûte ça c'est bon ça c'est un bébé alpaga qui est né sur le transport je veux plutôt le garder ça me rapporte plus avec de la viande qu'autre chose on peut la craft oui on peut la craft c'est juste qu'en gros on manque de temps ou de ressources oui non mais c'est l'empire c'est l'empire là je suis surtout là pour faire rentrer de la thune et pas trop en dépenser voilà donc là tu as c'est clairement rentré de la thune donc c'est très bien salut bado comment vas-tu ok alors il est un autre casque de cataphracte je vais acheter merci beaucoup pour les 100 bits bado merci de ton soutien plastacier ah oui le plastacier on est dans là on est dans la sauce bien vu crispy jack il y en a un qui suit là dessus quoi c'est vrai que je suis dans la sauce au niveau du plastacier j'en ai carrément pu assez alors ça coûte cher mais là je suis en train de taper dans mes réserves pour pour après je vais pas en acheter autant je vais juste en acheter une centaine mais oui oui il me fout du plastacier c'est d'ailleurs pour ça que j'ai des trucs qui n'avancent pas à la base sur les armures j'entends le casque de cataphracte je voyage le prendre je vais le prendre oui oui on en a on il est toujours vivant monsieur gamer ok maintenant allons commercer avec l'empire les cendres de chez nous allez hop est ce qu'on a des ressources oui on a plein de ressources donc on va pouvoir refaire les murs en marbre ils ont tout pété les cingouins mais honnêtement ça va je m'attendais à bien pire je m'attendais clairement à bien pire ça a permis un petit peu d'écluser mes animaux 1 2 3 4 5 6 7 ok il est où lui les deux sont chauds ils sont pas fait buter ah oui ça aussi ça aurait pu être un truc qui aurait pu m'arriver à galgrade c'est que comme il ya deux trois zombies qui sont rentrés dans le poulailler dans le poulailler c'est le cas de le dire ils auraient très bien pu en buter des un ou deux quoi et la échec mission quoi c'est fermé ils iront pas bien loin là il faut fermer là lol drag d'or j'ai oublié de libérer mes quatre esclaves que j'avais en sollicité là ok on est à l'empire oh les composants avancés il en a pas mal mais c'est roche qu'est ce qu'il a d'intéressant c'est surtout ça qui m'intéresse membres spécialisés voilà donc typiquement membres spécialisés ça m'intéresse c'est quoi déjà l'influence circadienne est ce que ça permet de crafter ça alternant de cycles circadien alors redirecteur de signal qui isole la moitié du cerveau permettant la moitié de dormir pendant que le visiteur reste éveillé ah oui d'accord tu dors jamais quoi par contre tu as une émination de la conscience ok 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 bac d'orso ouais je sais pas je sais pas je regarde plutôt s'il y a des jouets des jouets des jouets c'est bien si tu joues une humain ouais tout à fait drag d'or genre là tu vois là 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 ça expéditeur de douleur alors hypersensibilisateur psychique joie du meurtre ravi alors cette arme amplifie la sensibilité psychique du porteur de 40% ça ne s'applique que lorsque l'arme est portée joie du meurtre la personnalité de cette arme adore tuer si cette arme tue quelqu'un sa joie se transmettra psychiquement au porteur le rendront plus heureux pendant quelques jours c'est énorme mais je sais que j'ai pas assez de pognon j'ai le droit de rêver c'est pour ça que je vous dis qu'il faut de la thune mais on a quand même assez même pas même pas même pas il faut qu'on revienne il faut de la thune il faut de la thune même les armeurs de cataphracte meurtre phénix ok je vais acheter les composants je vais acheter les composants parce que c'est long long à faire et et ouais je vais acheter les composants ah j'ai même pas assez pour acheter les composants ouais voilà 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 sinon pour faire une prison géante et vendre les organes ça vaut cher ah bah c'est ce que je fais déjà je je chope les mecs et je fais des composants en boucle ok bon on revient avec un petit peu de matos quand même on revient avec de l'acier euh on revient avec de l'acier avec un peu de plastacier une main verte et un casque de de cataphracte euh alors c'est bon ils sont sortis eux-mêmes de leur torpeur ah je vais pouvoir extraire des crânes il faut des crânes enfin des piques à crâne partout ouais c'est quand même assez aléatoire bon on a pas eu de bobos mais quand même ça serait quand même bien de les soigner les petits bobos on peut démobiliser la prison dans un des grands enclos et la faire plus grande bon la prison elle est suffisamment dimensionnée j'ai pas trop de problèmes j'ai pas trop de problèmes sachant que maintenant mon poule d'esclave est full donc honnêtement les prisonniers ça peut défiler tu as le schéma pour l'apprentissage d'apprentissage pendant l'amélioration d'apprentissage non je crois pas je crois pas je crois pas euh la galgarale il faut que tu finisses à tout prix ici t'es pas le seul à faire de la construction non la jeanne parce que là les bébés d'alpaga et tout ça ils vont se barrer là ils vont commencer à se barrer il faut que je ferme oui oui et non Bado oui et non Bado c'est pas tout à fait vrai parce que la vidéo si tu regardes bien elle ne prend pas en compte tous les exemples qui va bien donc moi je continue à faire cette double porte mais après chacun voit midi à sa porte chacun chacun fait comme il le sent mais si si une double porte permet d'isoler la température de parler d'isoler très bien la température oh putain il quitte la carte j'y crois pas quoi mais après voilà il y a plein de façons différentes de jouer donc si vous ne voulez pas le faire ne le faites pas il n'y a pas de souci moi j'ai pris cette habitude là je fais mes petits sas tu fais un couloir de deux avec ta double porte et c'est réglé oui il y a quelques fragments et de la biophérité effectivement les animaux il faut que je les libère aussi là pour qu'ils puissent aller faire du transport Trumbrot je sais je sais il faut qu'ils fassent du transport déjà je voudrais refermer les enceintes chez moi enfin refermer l'enceinte pardon galgarade l'a fermé ah oui ici aussi tu as raison bien vu par contre il m'apporte ça ici je ne suis pas fan à je ne suis pas fan à des cadavres des cadavres d'entités humanoïdes ouais je pense qu'il va falloir déposer ça ici les gens ça serait bien je pense que ça serait pas mal on va faire le test juste après un coup de chaleur pour CG où est-ce que tu m'amènes ça non mais j'ai dit non faut-je vers les cadavres humains ou quoi ouais 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 ok on est d'accord et ici c'est sauvé quand même bon c'est bon tous les animaux ont été rattrapés j'en ai personne qui sont en train de se barrer là ils ont tous été récupérés je crois euh non il a juste déposé bien vu bon puis au moins j'ai pu tester le coup de faire plusieurs bunkers à la suite pour ce genre d'attaque ça passe ça passe large je te vois en train de miner mais on va finir ici allez hop tempête d'éclair euh C'est parti. Ah c'est bon on va le faire à la main. Pour ce qui reste on va le faire à la main. C'est parti. C'est parti. Ok. Pour l'instant on va faire comme ça. Il faut que ça bosse là. Les transporteurs là. Je viens de hop le nettoyage. Pardon. Tu as raison Westna. Tu as raison tu as raison c'est le transport que je veux que je veux que je veux. Dépriorise le minage. C'est bon. La bise Westna. Mardi soir. Stream le retour de l'arène si tu es dispo. Des bisous. On va stopper un peu la chasse là. Au niveau de la faune. Je sais que je suis en train de chasser plein de trucs là. Mais c'est bon la bouffe. La viande redevient pas super vitale. J'ai du stock. J'ai du stock. Une reine de guerre. Alors c'est très tentant. Mais c'est aussi très très dangereux. la campagne est pas centrée sur les mécanoïdes je veux être bien au niveau de l'honneur pour tout ça mais c'est plutôt centré sur franchement ça peut se gérer c'est vraiment un gros défi intéressant mais comme la campagne est plus centrée sur les anomalies je préfère plutôt faire la convocation du néant et faire des events anomalies voilà tu comptes rejouer au jeu de la taverne en pré-stream oui c'est possible le basto je verrai si j'ai le temps je ferai peut-être un pré-stream dessus oui et puis il y a d'autres events donc forcément oh putain miracle ça y est il dorme pas ouais 23 centipede c'est énorme mais après ça se gère entre les zombox et les IEM et tout ça ça se gère c'est pas ce qui fait le plus peur ça fait beaucoup de burst mais mais ça se gère non pas pour l'instant cago on peut forcer le trait on peut forcer le trait deux cadavres près de la zombox au sud près du champ de foin vraiment ils sont en train de tout oh j'ai un fragment en plus ici c'est cool ils sont en train de tout amener petit à petit ici je suis en train de nourrir les arbres éruption solaire ouais ok alors les nouveaux jouets j'ai ramené un casque de cataphracte où est-il ? où est-il mon casque de cataphracte ? par qui a-t-il été embarqué ? les chevaux sont bien tous rentrés ouais ouais les chevaux sont bien tous rentrés et ils ont pas tous été déchargés je pense le casque à qui on va le donner ? le casque de cataphracte alors toi t'as besoin de prestigieux donc ça sera pas toi l'orient t'as un casque de commando allez hop let's go où est-ce qu'il est ce casque ? pour toi lorient tu hop et puis en plus comme l'autre il était plus qu'à 48% tu n'en seras que plus content ouais 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 j'ai vu pour le schéma j'attends qu'il soit déchargé et on va s'en occuper pourquoi je fais le tour ? euh tu fais le tour parce que c'est plus court ? ouais c'est un peu con d'ailleurs invité pas à manger ils font chier les invités parce qu'ils tapent dans oulala comment ça se fait qu'on a plus de c'est l'empire en plus qui vient à chaque fois chez moi ouais allez je vais remettre le truc ce truc là en commerce pour les plats augmenter le stock augmenter le stock on est pas mal déjà c'est juste que nos deux cuistots étaient partis en vadrouille donc là on l'a vécu sur les stocks on est pas mal déjà C'est parti. Métal d'armure, non, ça, ça sert à rien, ça. Celle-là, ça sert à rien parce que l'armure en métal, elle est là. J'ai donné des croquettes aux prisonniers. On n'a plus de prisonniers. Pas possible. Je ne sais pas ce que tu as fait, Cagbo, mais ce n'est pas possible. On en est où, là ? Parce qu'il reste 12 jours. Donc, on va peut-être devoir s'y pencher un peu plus, là. Pas le maître de Mimis. Ah, si, si, on va remettre les nouveaux, là. Ouais, mais j'en garde toujours une en stock. Du style Arwen, par exemple, il va donner une fois leur une. Pareil, il lui faut une arme, normalement. Il y a plus de briques. Si, 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 les briques, on s'en fout, là. C'est surtout marbre et granit. Et là, il y a du stock. Donc là, c'est censé se bouger, là. J'ai accès au moins jusqu'à l'obélisque ? Bien sûr, tu as accès en non restreint. Tu l'as déjà étudié, là. Tu l'as déjà étudié, là. « Chez-d'œuvre, un gilet pare-balles ». Standu, je pense que c'était trop fermé par un « chef-d'œuvre ». Euh... chef-d'oeuvre un gilet pare-balles les stations membres spécialisés mais tu l'as récupéré dans ton inventaire ou quoi j'ai fait un misclic ouais ouais j'ai fait un misclic je me répète mais tu devrais mettre des torches bleues pour le côté spiritisme dans le couloir jusqu'au monolithe rp parlant oui on pourrait faire ça je pourrais doubler et faire un truc mais c'est vraiment pour faire du roleplay le truc c'est que là je suis un petit peu en train de construire en urgence le monolithe là parce qu'il me reste plus que 11 jours et puis le monolithe une fois qu'il sera étudié je vais peut-être le péter je vais peut-être pas prendre le risque de le garder là il m'a déjà fait un truc bizarre sur quelqu'un mais c'était pas trop gênant on va dire visiteur yes un invité n'a rien à manger ah ouais non mais oui mais parce qu'il est chevalier là il me fatigue il me fatigue non ah ah je vais alors ouvrir ça tant qu'il y a le chevalier là Nusdos qui est présent. Pour qu'il puisse acheter mes plats gastronomiques. Ouais, en manuel. On pourrait faire ça en manuel aussi. Lol. C'est parti. Ouh là, où est-ce que tu es, Jeanne ? Stop la déprime. Va manger un morceau, déjà. Mettre en liste les mains vertes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une main verte quelque part. C'est lui. On va le mettre au bras droit. Ah merde. Comme il n'a plus de bras droit, ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord que je lui mette une prothèse de bras, je pense. Zut. Je ne peux pas lui mettre. Ok, il me faut une prothèse simple. C'est bon, ça sera construit dans les temps. Ils ont vraiment apprécié leur séjour. Note 60. Yeah. Deux composants avancés. Ça, ça vaut le coup, ça. La recherche. Membre spécialisé. Let's go. Il est à gauche, en attendant, ça sera toujours plus efficace. Oui, ce n'est pas faux. C'est effectivement. Putain. J'ai le cerveau à deux à l'heure quand même. Je suis fatigué ce soir. Je vous l'ai dit là. Mais oui, oui, carrément. Bonne journée. Bonne nuit, basto. Ciao, ciao. Plutôt que de la pierre, je te propose de mettre de la paille au niveau de la boucherie. Plus précisément, sous les trois cases d'immobilier et la case préparateur des tuiles stériles. On regarde le niveau de saleté, qu'autre chose là-dessus. Donc voilà, ici, là, tu vas mettre de la paille sur ces six cases pour éviter d'avoir des tâches de sang. Tout immense, on va faire gagner un petit peu de temps au niveau de nettoyage. Allez, je prends l'idée, je prends l'idée. Et on a de la bière. Parce que nous, on aime la bière. Il n'y a pas de risque d'avoir des intoxications en badon. Parce que la boucherie n'est pas dans la cuisine. Mais par contre, effectivement, ça ne fait que juste gagner du temps au niveau nettoyage. Il n'y a pas de tâche de sang, je crois, sous le mobilier quand il fait les trucs. Je n'ai toujours rien ici, d'ailleurs. Il va falloir que je regarde exactement. Mais j'ai encore des chambres de libre, là. Ouais, exactement, cagot. Ah, ça avance bien, ça avance bien, ça avance bien. Monsieur gamer, pourquoi êtes-vous prêt à péter un câble, s'il vous plaît, là ? Très fatigué. Elle dort. Oh. Ça avance bien. le problème sera réglé quand ça sera fermé ici je sais pas pourquoi il passait par le sud tout à l'heure tactique de recrutement la personne à recruter en termes de quête ouais j'ai les anciens complexes ok the cat nest est bien en train de monter ça c'est cool tout à fait Bado c'est ce que je te disais par contre le seul avantage de mettre de la litière c'est qu'il y aura peut-être moins de saleté quand ils vont tailler les best-sell en pièces on verra bien peut-être croquette à recruter presque fini Basto est devenu un enfant allez bien sûr qu'il reste colomb Basto c'est avec une grande joie et une grande plaisir que je t'annonce que ceci est un balai et ceci est un petit sac car tu as des poches maintenant on est complet ici ou pas ? ah c'est des lits double putain j'ai 4 gosses en ce moment c'est énorme allez les jolies colonies de vacances il y a encore ça va là le prochain bébé là j'en ai qu'un en route bientôt 5 ouais Corbach tu mets autant de temps à aller amener ça là-bas envie de péter un câble ça serait cool chef d'oeuvre ouh Jeanne a créé un double lit en bois ce meuble porte une peinture illustrant Lorient mutilant brutalement un cobaye par des gestes efficaces et rapides le cobaye semble rare une représentation personnifiée de Miséricorde attend au loin cette représentation raconte l'histoire de la mutilation du cobaye le 7 avril mai 5506 allez hop un petit screen j'adore 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 Raymond dans toute sa beauté je mets ça sur le discord qui va bien non il y a 5 gosses je crois j'en sais rien mais ça me fait vraiment penser à à Doir Forteresse le principe oh tu fais chier Korbach ah là là putain il arrive à il arrive à mais ouais ouais les bibliothèques croisées comme ça pour les descriptions les meilleures c'est ouais pour Doir Forteresse c'est dommage que ce genre de truc de description aléatoire il est pas plus poussé de vis encore un cadeau un masque rituel ambiophérite ok pantalon parka ok 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 les deux les doubles étaient pleins et t'as fait le troisième pour Basto le 5ème gamin oui tout à fait tout à fait tout à fait il faut vraiment lui faire son armure à lui effectivement Westna on va checker alors oui il n'y a que Westna qui est enceinte oh même pas attends elle a perdu son gosse elle était bien enceinte on est d'accord attends 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 j'ai pas halluciné elle était bien enceinte ah the best par Westna tu as raison parlons 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 ouf j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur c'est vrai qu'on a 4 mamans c'est cool c'est cool je comprenais pas je me disais putain il y a un problème quoi et une épée et une épée aussi pour moi ouais pour toi il te faudrait une épée aussi mais j'ai envie d'aller acheter un objet un jouet alors attends il y en a un là où est-ce qu'il n'y en a pas où est-ce qu'il bosse régulièrement la mine il y en a dans les champs peut-être oui ici à la sortie allez go tu vois le métal ça a déjà bien fondu je viens de voir mais je suis mort comment ça t'es mort t'es pas mort Tanguy t'es là et il n'y a pas de point derrière ton nom pour ceux qui ont le tips donc non tu n'es pas mort Tanguy ou alors on ne parle pas de la même de la même gaine même pas ça sert à rien le sang il y en a laisse tomber je remets du carrelage carrelage en granit on n'en parle plus comme ça on sera uniforme ça serait bien de le finir quand même ici là s'il vous plaît pas encore j'aime beaucoup la subtilité de Galgaride le pas encore nouvel héritier ok ouais mais sur un trombo ça va ça passe le coup de Tanguy a été détruit par la balle de fusil à pompe de Wesna effectivement tu t'es pris une balle perdue mais t'es pas mort je suis content il y a tous les postes de craft qui bossent là c'est pas mal je suis comment au niveau de la bio ferite ouais ça doit monter petit à petit ça monte par contre là c'est un peu trop sombre c'est sa technique d'accroche j'ai vu j'ai vu le gosse sur la console de communication pourquoi c'est chaise gardée dans allemand il y a un cube sous la console de communication oh putain oui effectivement je pensais les avoir tous détruits effectivement effectivement j'ai pas fait gaffe c'est sûr qu'ils ont une meilleure espérance de vie ton bouclet d'énergie Arben il est là c'est fou ça non ouais ouais parce que le coffre ici il est full c'est ce que je suis en train de regarder tu sais quoi je vais mettre je vais mettre ça là rien c'est pour les vendre normalement c'est ce que c'est ce que je veux dire tachamonta on se voit mardi soir peut-être sur du stream à l'arrache le retour de la reine médiévale un chef-d'oeuvre oh joli le chef-d'oeuvre qui va bien c'est pour toi Arben boucle d'énergie let's go les animaux dans combien de temps Toxirat la navette abrite dans 3,9 jours ok bon pour qui on met cette première jambe là donc que ce soit des corps à corps pour qu'ils puissent se déplacer vite et après si c'est pas les corps à corps on switch bah l'orient ah non c'est une jambe unique qu'il a déjà j'ai rien dit pied en bois ça va être pour Arben à la place de son pied pied droit allez jambionique la puissance de charge Kago là ici en gros là t'as une merveille à 187 merveille aussi à 187 là un excellent à 154 et ici un bond à 132 c'est Barne qui va s'occuper de l'opération les bras c'est en cours attends c'était quoi ici j'ai une prothèse de bras c'est pour bûcheron ah oui bras gauche effectivement prothèse de bras pour bras gauche ça améliorera un petit peu sa manipulation forcément une autre jambe en termes de bras je suis pas sûr qu'il y ait d'autres personnes avant je te dis ça non non on est pas on est plutôt franchement on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal en termes de prothèse et tout ça par rapport à l'épisode où est-ce qu'on a on a pris la foudre là avec les autres qui nous ont dissous plein de trucs l'esclave à la deuxième main verte ouais mais il faut d'abord finir la recherche et je lui ferai je lui ferai une prothèse de bras aussi effectivement membres spécialisés allez let's go une main verte je fais ça où ? ici ou là main verte c'est ici ouais donc ça c'est bon c'est bon Galgarad on va pas pousser le vis autant ok une jambe unique on va commencer à regarder ceux qui ont des prothèses de jambes alors Barne Barne a une prothèse de jambes donc Barne on va te changer ça à la place de la jambe gauche on va te mettre une jambe bionique là on commence à optimiser alors attends il y a quelqu'un qui arrive mais moi je veux que ce soit Kago qui t'opère allez 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 hop là Kago a deux prothèses de jambes ouais mais d'abord la royauté on va les faire on va les faire on va tous les faire de toute façon il y a des esclaves mineurs parce qu'il y a aussi le bras de forge je crois qu'on en a deux on a deux esclaves qui font du minage qui sont plutôt bons bah là on a Bidule Schweppes et Chose et tu vois le stock de métal ah non c'est bon il est en train de se refaire poussée de croissance pour bûcheron bûcheron je sais pas si tu es encore en lurk alors choisir une compétence pour bûcheron artisanat animaux intellectuels et ensuite choisir un trait aimable misogyne boulimique aucun trait tu connais tu connais ta séance ah non du tout du tout on joue des méchants à Kago donc là on s'en fout là là on s'en fout il n'y a pas de Marie-Antoinette qui tient il faut que ça tienne il ne tient que à toi de mettre une balle dans le dos à Barne à la première occasion qu'est-ce que tu veux que je te dise ce sera un accident de travail bûcheron je vais choisir pour toi on va partir sur on va partir sur animaux il n'y a jamais il n'y a jamais assez d'animaux donc ça c'est bien et au niveau du trait alors on ne va pas prendre du misogyne ça c'est sûr c'est exactement ça c'est dit boulimique c'est chiant par contre je vais te prendre aimable pas trop le choix on va vouloir avoir un psychopathe ou quelque chose comme ça mais Arwen j'ai toujours pas de jouer pour toi on peut pas faire des armes badass on est d'accord j'ai aucun moyen de faire des armes badass à part des lames de coude et tout ça mais non faut que j'allais l'acheter et pour ça il faut qu'ici ça match l'Empire rachète les organes je crois j'ai un doute ah mais oui les gilets solennels j'ai mis 15 c'est pour ça que même pas 20 ah si c'est The Katniss qui squattent la table depuis tout à l'heure The Katniss à 11 d'accord ok et ben voilà parfait je les ai mon truc ici là tac et tac let's go fais gaffe si tu touches à maman Kago je pourrais rater mon tir avec moi l'arbalète qui stun j'aime cette ambiance de franche camaraderie ah bah faut ce qu'il faut Galgarade Kago je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul tu as un bon moyen de générer de l'argent oui bon moyen de générer de l'argent j'ai du diable étoffe et en fait je fais des chemises solennelles que je revends à l'Empire le but du jeu pourquoi je vise l'Empire c'est parce qu'en fait c'est grâce à eux que je peux avoir les armes intelligentes les armes plasmiques et tout ça quoi c'est ça qui me botte le plus là actuellement toutes les épées monoculaires qu'on a au niveau des mecs c'est pas des épées intelligentes c'est juste des épées classiques canton je m'étais fait plaisir je lui avais acheté une épée une épée intelligente ce qui veut dire qu'en gros elle avait des bonus de fou elle avait plus 40% et ensuite psy méditatif alors c'est pas un gros bonus mais celle qu'on a vu tout à l'heure par exemple avec le coup du bonheur celle là c'était cool il y a plein d'autres armes comme ça et ensuite c'est surtout pour acheter aussi des armures directement prestigieuses ou autre plutôt que de les crafter alors parce que c'est plus long mais ouais c'est pour ça que je veux être avec l'empire le reste après c'est que du consommable j'ai envie de dire ok les enceintes l'enceinte principale est refermée on n'est pas trop mal on n'a pas du tout commencé à faire ici on n'a pas du tout commencé à faire là je sais après j'ai dit qu'on allait partir sur on allait partir sur la convocation du néant mais pour l'instant effectivement on n'a pas fait on n'a pas du tout on n'a pas du tout on n'a pas du tout la recherche sur anomalie on est où elle est terminée donc là on va pouvoir partir sur autre chose je me mette de ce qui ne me regarde pas mes cagots et les garades celui qui me paye bien pour un lustre m ah bravo formidable 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 le carrelage en marbre on en a plein ouais ouais de toute façon ils vont partir sur le même le même package le même package que les autres un peu Non, c'est vrai qu'on n'a pas fait la télé encore. Alors, vous avez intercepté un signal de détresse provenant d'un camp, le traité du étang. Les voix frénétiques vous demandent votre aide pour se défendre contre une menace. Allez, let's go. On va envoyer donc du... The Best. Jeanne. Corbach, Monsieur Lérian... Monsieur Lorient, pardon, et Monsieur Gamer. Gardanne, tu vas y aller. Westna, tu vas y aller. C'est pas The Best, parce que West, The Best est enceinte. Bûcheron, on l'a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que je fasse des nouveaux fusils à pompe ici, là. Parce que les gosses vont pas tarder à grandir. Et je veux du burst. Je veux du burst, je veux du burst, je veux du burst. Barne ou Kago ? Barne ? Ouais, Barne, tu vas partir aussi. Alors, paf le Trumbo, ensuite... Celui-là, il y va. Celui-là, il y va aussi. On part avec 4 Trumbo. Qu'est-ce qui reste à la base, là ? Alors, Lorient, Galgarade, Kago, The Best, Makina, ok. Ok, il reste quand même un peu de monde. Cheveux pour le poids. Oui, 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 si jamais il y a des trucs à transporter, oui, effectivement. Non, non, ça c'est fait pour. On sait jamais, pas de médicaments avancés. Faut que je refasse des sacs de couchage. Let's go. Café. Unut. Je peux stocker ça là-dedans ? Non Ça c'est chiant qu'on puisse pas stocker ça Ah oui non L'élevage de Trumbro c'est super méga rentable Oh merci beaucoup pour ton sub Brick Delay merci beaucoup Sois le ou la bienvenue sur la chaîne Merci beaucoup pour ton sub N'hésite pas à passer sur le discord Afin de demander un colon si tu veux Je rappelle la règle pour ceux qui connaissent pas un petit peu Donc pour les follow de la chaîne vous pouvez avoir une créature Il suffit de demander une créature y'a aucun soucis Et ensuite pour les colons pareil Donc pour les subs de la chaîne C'est pour un colon Vous avez une petite procédure sur le discord Pour vous inscrire Mais en tout cas merci beaucoup de ton soutien Brick Delay Et bienvenue C'est la deuxième poussée L'ambroisie que j'ai dans le coin J'hésite à Pour faire de la thune J'hésite à faire le truc J'hésite J'hésite Elle était où l'autre ? Elle était pas loin je crois aussi C'est pas comme si c'était un plancher en bois en plus C'est gênant ça C'est gênant Légèrement sud-est de la première Ça marche Galgarad Je vais regarder ça Ça va me foutre le feu cette histoire Ok c'est fait D'ailleurs Je veux que cette kill room soit ouverte Voilà Cool 219 de thune Oh Moins cool Moins cool Moins cool Pourquoi ils sont rentrés chez moi ces crétins là ? Ils ont suffisamment de quoi manger à l'extérieur normalement Let's go Burn C'est le feu Bah c'est pas grave le feu orange Ah dommage de baisse Il est pas d'une importance vitale cet arbre Donc c'est pas grave J'ai passé le super soirée sur ce jeu avec mon frangin Je suis juste malheureuse que les multis soient si buggés On est complètement d'accord Brick de lait Au fur et à mesure des différents patchs Ils essayent de Enfin la communauté Ils essayent de plus en plus de faire des trucs plus ou moins stables Mais il y a toujours de la des synchro quand tu joues ou autre quoi J'ai pas re-essayé depuis la 1.5 Même en jouant avec une playlist très minimaliste Mais vraiment très 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 minimaliste J'avais déjà essayé plusieurs fois de jouer Et à chaque fois j'ai des des synchros Ce qui veut dire qu'en gros c'est marrant pour une Pour une petite partie on va dire Comme ça Mais sur une campagne longue Ou un truc long C'est C'est vraiment très très compliqué Si on joue méchant je pourrais réduire les drigas dans l'esclave Oui oui c'est sûr C'est sûr Ok On vient d'arriver donc au niveau du signal de détresse Et on va finir donc sur ce petit cliffhanger les gens Ça sera donc au prochain épisode Où est-ce qu'on ira voir exactement ce qui se passe dans ce petit village Donc merci beaucoup en tout cas de votre présence De votre fidélité Des subs, des resubs, des follows Je vous donne rendez-vous donc mardi soir Pour un petit stream à la rage Donc sur notre petite campagne médiévale Donc Crime World Médiéval Le retour de l'arène Vous pouvez retrouver donc les premiers épisodes sur la chaîne YouTube Merci beaucoup Je vous souhaite donc une bonne nuit Et des gros bisous Bye bye les gens